Ok, c'est quand on build, on va aller sur mon tour, comme le dernier build, c'est sur le jeu. Oui, et en plus, Laurent me rappelle que c'est toujours le dernier build, la dernière version du jeu qui marche pas. Alors que tout au long du week-end, il y a eu des versions qui marchaient super bien. Et ça n'arrive pas quand on se vient. Je te passe le micro ? Non, non, je suis fier. Il y a une qui se lit derrière son stream. Ok, d'accord, donc on démarre. Je vais vous laisser la parole là-dessus. MacGyver était un des running gag du week-end. Vous allez nous expliquer tout le pourquoi du comment. Je vous laisse poser tout ça. Il y a un autre micro, si vous voulez, derrière, qui normalement marche. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? MacGyver ? Ouais, voilà. Un, un, un. Alors, le pourquoi du comment. En fait, comme le texte... J'ai mis l'idée de parler de MacGyver, mais... C'est super drôle. Ouais, oui, c'est super drôle, et puis... Non, c'est parce que MacGyver, il est toujours dans une situation où il doit résoudre quelque chose. On ne sait pas ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, lui, il sait, et pourquoi pas vous ? Et on a fait un camp pour que vous puissiez un camp, une académie. Ça fait... C'est négatif, le camp. On a fait une académie pour que les gens puissent aussi apprendre. Donc, juste pour savoir, on a passé 48 heures à embêter tout le monde avec MacGyver. Un tout petit peu. Ouais. Genre... 8 bits aussi, ouais. Mais ça, c'était au début, on l'a passé qu'une fois. On a un peu merdé, d'ailleurs. La flûte à bec était cool, ouais. Du coup, on l'a fait un peu. Ouais, on la mettra peut-être à la fin, ouais. Alors, donc, du coup... On a changé la musique pour ne pas se faire attaquer en justice. Tu m'appelles comment ? Euh, ben, appelle-toi MacGyver. Alors, l'idée... Donc, un endroit, il y a un problème à résoudre, et vous avez un certain nombre d'objets à votre disposition. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment ferait MacGyver dans cette situation. Donc, de trouver les objets qui vont en adéquation, qui vont ensemble, et qui permettent de passer au niveau suivant. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce que vous prendriez dans la liste ? Attends, c'est quoi le problème ? On est au Jardin Moderne pendant une Game Jam, et la porte est fermée. Ok. Ça sent le vécu. Donc, qui dit quoi ? Ouais, ouais, j'ai envie de laisser la parole au public, là. Genre, dynamite... Alors, sombrero, sombrero. Alors, sombrero 1, et un deuxième objet. Qui dit mieux ? J'ai un trombone ici. J'ai un hipster. Deux trombones. Trois hipsters. Un hipster, ça va bien. Un hipster en sombrero, si on peut le faire. Vous êtes prêts ? Ta-da-da. Trois, deux, un... Ah, comme c'est bizarre ! C'était pas ça. Un sombrero et un hipster ne nous aident pas à sortir du jardin. C'était pas ça. Donc, on vous propose de réessayer. Et à chaque fois, c'est un nouveau problème, ouais, d'accord. En fait, c'est un peu le même problème, c'est juste que là, on est dans une montgolfière. D'accord, et la porte est fermée. J'étais pas au courant de celui-là, moi. Ça pourrait arriver, vous ne serez jamais. Attendez, les problèmes se conçoivent de manière automatique, vous les avez pas tous rédigés, c'est pour ça qu'il y a des choses insensées ou c'était voulu ? Il y a des trucs aléatoires. Mais genre, c'est un peu toujours les mêmes types de problèmes. Il y a différents niveaux, mais genre, à chaque fois, c'est des problèmes différents, quoi. Ouais, sinon, il faut recommencer, en fait. En même temps, dans la gronis, quand t'as une bombe, si tu te plantes, tu te plantes qu'une fois, quoi. J'avoue qu'il a pas complètement tort. Oui, c'est une plante, mais bon... Bon, alors on essaye. Donc alors, on reprend de ton chair. Donc, qui dit quoi ? Un jean, un jean. Un jean, deux jeans. Un rappeur. Deux rappeurs. Deux rappeurs. Deux jeans. Vas-y, rappeurs et jeans. Vas-y, dépêche-toi. Allez, allez. Et alors, on n'a qu'une seule chance, si on se trompe, on perd, et si on y arrive, on passe à un second niveau. Au niveau suivant, et si vous courez au niveau suivant, vous revenez à celui-là. D'accord, ok. C'est pas le game over complet, si on va au niveau suivant. Et il y a un nombre fini de niveaux ? Ouais, il y en a genre 6. D'accord. 10, 8, je sais plus. Combien ? Ah là 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 là. Vous êtes mauvais, hein. Comme c'est étrange. Vas-y, mets le réponse. On va le faire pour vous, parce qu'on a compris que c'était pas ça, quoi. Vous êtes dans un bar, ouais, c'est le cas, et la porte est fermée, comme ça. Donc alors, la réponse, c'est un trombone et un stylo, pourquoi ? Parce que ça fait une sorte de clé, en fait, si vous voulez, vous mettez le trombone au bout du stylo, puis vous le mettez dans la porte et vous tournez. Et ça, vous la porte. Ouais. Faut... Et donc là, vous allez passer au niveau suivant, qui est, vous êtes coincé dans la Do It Yourself Academy. Donc la Do It Yourself Academy, c'est le nom du jeu, c'est un peu genre l'école dans laquelle vous êtes, et vous apprenez à devenir MacGyver, justement. Et donc là, il y a une bombe qui va exploser, donc vous prenez quoi ? Alors, j'ai un douanier, j'ai un glue, j'ai quoi ? Cap, 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 cap. Ah oui, des câbles, pardon. Pourquoi ça en français, ça, d'ailleurs ? Hein ? Parce que c'est cables. Ah, pardon. En fait, le truc, c'est que comme il y a plein d'âneries dans votre jeu, on a envie d'essayer tous les trucs à la con. Sauf qu'il faut essayer qu'une fois, du coup, quoi. Est-ce que ça peut marcher, des fois, en prenant les trucs insensés qui pourraient avoir du sens ? Tu vois, ça me fait un peu penser aux objets qu'on peut avoir dans des point and click années 90, là où tu, en assemblant trois objets complètement insensés, t'arrivais à faire un truc logique. Mais le truc, c'est qu'on s'est vraiment inspiré des trucs de MacGyver, parce qu'il y a des sites, des Wikipédia, en fait, qui recensent tous les problèmes qu'il a résolus, et il y a des trucs qui sont légèrement absurdes. Donc du coup, en fait, c'est pas si éloigné que ça de la série. On est proche de la simulation, d'ailleurs. Donc celui-là, vous êtes dans un train qui est attaqué par un hélicoptère, et il y a une prise d'otage ? Non. Oh putain. Donc alors, qu'est-ce que vous prenez ? Alors, il y a une prise d'otage, vous êtes dans un train, et vous êtes attaqué par un hélicoptère. Vous faites comment pour vous échapper de ça ? Une petite sirene. Une petite sirene. La dynamite. La petite sirene et la dynamite. C'est gore. C'est quoi, la réponse ? Genre, il n'y a personne qui veut dire Pancho, non ? Pancho, ah, Pancho, sombrero peut-être, non ? Non, et ça, c'est basé sur un épisode de MacGyver ? Oui. Non. Merde. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous vous cachez derrière le sombrero et le pancho, et vous pouvez vous en sortir comme ça, genre en partant. Donc là, maintenant, vous êtes dans un aéroport, et la mère Michèle a perdu son chat. Qu'est-ce que vous faites ? Donc, j'ai un ventilateur. Ventilateur, j'ai un poisson. Ventilateur et poisson, c'est peut-être ça. On ne sait pas trop. Et ouais, parce que le ventilateur, ça envoie l'odeur du poisson et ça fait revenir le chat. Eh, on vous avait dit, c'est une simulation. Alors là, vous êtes à Paris, vous êtes attaqués par des nazis zombies qui viennent du côté sombre de la Lune. Ouais, donc du coup, alors j'ai un déodorant, mais ça ne doit pas être ça. Un déodorant. Donc il y a un déodorant. Un arc de triomphe. Ah, briquet, briquet, briquet. Par contre, si j'avais su, je n'aurais pas mis un déodorant stick, parce que du coup, ça ne marche pas pour le lance-flammes. Donc voilà, et du coup, ça fait brûler les zombies et c'est cool. T'as déjà essayé ? Ah ouais, est-ce qu'un zombie en feu est plus fort ? Ah bah, putain. Mais pas pour MacGyver. Oui, voilà, c'est ça. Pas pour MacGyver, parce que MacGyver, il est trop fort. Alors du coup, ça c'est le niveau numéro 6. Je ne sais pas si on va tous les faire. On va finir le jeu en direct, là, c'est ça ? Non, en fait, on va juste aller jusqu'au... Il y a un niveau qui vous débloque quelque chose, qui vous donne quelque chose, et ça serait bien de montrer, non ? Ouais, on peut aller direct. Ouais, au pied, on va aller direct. Il y a une petite surprise au bout d'un niveau, quand on réussit, vous allez voir. Allez. Ouais, alors là, c'est... Et donc là, une fois que vous avez réussi un certain nombre de niveaux, vous avez le droit à un diplôme en PDF. Ah ouais, la classe. Et puis, ce n'est pas n'importe quel diplôme. C'est genre, voilà, c'est beau, quand même. OK. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous marquez votre nom, ça génère, genre, ça vous dit que le diplôme est attribué à votre pseudo. Comme ça, genre, vous pouvez l'imprimer, l'encadrer, le mettre dans votre chambre. Et puis, voilà. Personne ne fait ça. Parle pour toi. OK. Où est-ce qu'on le trouve, votre... Des questions, des retours, des... Ah, il y a une question. Il y a un fan de MacGyver, là. Il oublie le micro, ça. Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous avez mis plus de temps à faire le jeu ou le diplôme ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est... Le diplôme était prêt avant le jeu. Mais genre, vraiment avant. C'est le premier truc que j'ai fait. Ça ne répond pas à la question. Ils ont peut-être mis un jour et demi à faire le diplôme. Oui, vendredi soir, il était à peu près près, non ? Entre le détourage de MacGyver et les explosions, on n'était pas loin. D'autres questions ? Demain, c'est quoi l'URL du site ? Alors, l'URL du site, il faut voir ça avec l'ingénieur en chef. Sachant que le jeu est développé complètement en JavaScript, je pense qu'on va l'héberger sur GitHub. Donc, pour l'URL, vous allez sur le site de la Global Game Jam et puis ça sera dispo. Moi, j'ai entendu qu'il y avait plusieurs remixes de l'OST du jeu. Je me suis trompé ou... Ah oui, après, il faut mettre la flûte aussi. Non, parce que vous n'en avez pas eu assez, donc... Non, mais histoire de terminer en musique, quoi. Ah bah, clairement. Histoire de marquer les esprits. Ouais. En fait, pour rappel, vous étiez quatre à bosser sur le son, sur la jam ? Cinq ? D'accord. Cinq et en fait, vous avez, si j'ai bien compris, bossé en coopératif avec plusieurs groupes. Enfin, bref, vous avez mutualisé les sound designers dans tous les sens. C'est ça. Et en plus, vous avez bossé avec les Nantais à distance pour les dépanner sur les besoins. On peut remercier notre sound designer ici présent. Ça, c'est la version un peu plus stressante pour mettre un peu plus de pression. Et ça, c'est la scène d'ouverture. Enfin, genre le menu, quoi. Il faut s'ambiancer un peu, là. On sent l'inspiration du thème de MacGyver. Extra. Je crois que, oui, on peut terminer sur une note musicale applaudie. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'on parle là-dessus. Vous auriez pu mettre ça en easter egg, quelque part dans le jeu, sur un fail, je sais pas. Après, il y a un renvoi vers... Après, il y a le problème des droits, quoi. Ah oui, effectivement, ouais. Je veux bien croire. Les robots Google ont dû détecter le thème et cette vidéo va être supprimée dans les temps à venir. Ok, bon, merci. Applaudissements. 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 ...